Et mama, bonjour, je suis Carole de la chaîne et mama. J'ai créé le blog etmama.com pour révéler la meilleure version de la maman et de bébé. Alors, aujourd'hui j'entame ma première série qui s'intitule les 6 habitudes pour être plus productive. C'est connu, tout le monde a besoin de productivité. Nous avons tous besoin d'être productifs. Que nous soyons un homme, que ce soit une femme, un médecin, un avocat, un éboueur, tout le monde a besoin d'être productif dans son travail tous les jours. Alors, les mamans en ont encore plus besoin. Les mamans, vous savez de quoi je parle. On a les enfants, on a les courses, on a les tâches ménagères, on a les chéries et on a plein d'autres activités que nous devons accomplir au quotidien. Et ce, qu'on travaille ou pas. Donc, c'est très important de pouvoir être productif pour ne pas tout le temps avoir l'impression de courir après les tâches, d'oublier des choses, de ne pas avoir de temps pour soi ou pour faire assez de choses. C'est important d'être productif. Si vous avez eu l'habitude d'avoir l'impression qu'à la fin de la journée, vous n'avez rien fait, pourtant vous êtes épuisé, cette série, elle est vraiment pour vous. Donc, avant de continuer, je vous invite tout simplement à vous abonner, juste en dessous, pour pouvoir bénéficier de la suite de cette série, pour pouvoir suivre les autres vidéos. Et n'hésitez pas à partager et aller sur le site emama.com. Le premier point de cette série, pour être plus productif, c'est que vous allez devoir planifier. Pour commencer à être plus productif, il faut planifier. Si vous avez eu l'habitude de vous coucher la nuit sans jamais savoir à l'avance vraiment ce que vous allez faire, ou alors vous vous abandonnez à votre rythme de vie habituel, vous laissez couler, vous dites « je vais faire ci, je vais faire ça comme d'habitude ». Mais que certainement, vous avez aussi eu l'habitude d'être épuisé, d'oublier des choses, de ne pas savoir quoi faire et de vous dire « la journée est passée, je suis épuisé, mais j'ai oublié ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas terminé ça ». Franchement, il est temps de planifier. Vous devez planifier. Au lieu de vous coucher tard le soir sans planifier, à partir de maintenant, quand vous allez au lit, prenez votre tasse de thé, mettez-vous au lit, prenez votre agenda, un stylo et notez par ordre de grandeur, d'importance, les tâches que vous allez accomplir le lendemain. C'est très important de faire cela. Vous devez noter de la tâche la plus importante à la tâche la moins importante. La deuxième chose, c'est que vous devez attribuer un nombre de minutes ou d'heures, donc chronomètre chaque tâche. À côté de chaque tâche, mettez le nombre de minutes nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. C'est aussi une chose très importante dans la planification de votre journée d'après. Alors, pourquoi vous devez faire ça? Ça va tout simplement vous permettre de ne plus oublier des tâches à accomplir. Ça va vous permettre d'être plus productive, plus méthodique dans tout ce que vous allez faire là le lendemain. Et simplement vous vous couchez de manière plus sereine parce que vous savez exactement ce que vous avez à faire le lendemain. Vous n'allez plus à l'aveugle, vous avez une boussole qui est votre agenda et vous allez dès le matin être capable de faire chaque chose parce que vous avez à vue d'oeil dans votre agenda papier ou encore sur internet toutes les choses que vous avez à faire. Et c'est une méthode que moi-même, en tant que maman de 4 enfants, j'utilise et je peux vous dire que ça marche. Ça m'a changé la vie. Aujourd'hui, je suis plus productive grâce à cette astuce à ce point. Voilà. C'était le premier point de ma série de 6 habitudes pour être plus productive quand on est une maman. Je vous invite à vous abonner si vous avez aimé, à me laisser des commentaires et me faire des suggestions. Et je vous invite aussi à aller sur le site emama.com pour découvrir d'autres articles. À très bientôt!